bonjour j'espère que vous allez bien je suis heureuse de vous retrouver pour ce programme de décoronnement alors je vais réexpliquer un petit peu les termes de plus en plus au fur et à mesure parce que déjà en temps normal lorsque nous utilisons les mêmes mots un des mots qui existent on a des interprétations différentes des compréhensions différentes et on pense parler de la même chose alors qu'en fait on parle pas du tout de la même chose on utilise juste les mêmes mots mais alors là comme je vous propose des mots qui n'existent pas vous imaginez la confusion bon au fur et à mesure de nos rencontres je pense que les choses vont vont s'éclaircir donc accordons nous le temps de le temps de ses rencontres le temps de boss de ses découvertes de ses échanges entre nous qui ont pour thème des coronne toi face au confinement alors ce décoronner comme je vous le disais ça veut dire enlever sa couronne oui c'est lié au coronavirus à ce cette période de coronavirus et de confinement mais c'est valable tout le temps puisque le programme que je vous propose en fait c'est comme le disait jésus mon royaume n'est pas de ce monde et s'il le disait en nous disant que nous allions faire de plus grandes choses que lui c'est certainement pas pour que lui son royaume ne soit pas de ce monde et que nous notre royaume reste de ce monde non c'est tout simplement que sa conscience à lui là je parle du maître joshua et il était clairement conscient que son royaume n'était pas ici que son corps était ici que son temps de vie terrestre se passait à travers nous avec nous à travers cette planète mais que que son véritable royaume est d'un sur un autre plan et que notre véritable royaume est d'un autre plan et c'est ça ce à quoi il nous invitait il nous invite il nous invite toujours donc l'invitation c'est cela c'est de de poser notre couronne je reviens sur la définition de décoronnement le décoronnement c'est en fait j'ai été coroner je me suis coroner je me suis fait empereur d'un royaume mais qui en fait n'est pas le mien et je pense gouverner sur un royaume mais en fait cela ne fonctionne pas pourquoi tout simplement parce que je ne suis pas heureux et c'est ainsi que cela se passe sur terre vous avez beau être là la plus belle le plus beau du monde le plus riche le plus intelligent le plus érudit le plus spirituel du monde êtes vous heureux à chaque seconde de votre vie êtes vous dans cette joie sans cause êtes vous en relation en amour en lien de coeur avec toute personne tout événement chaque instant bon bah ça je vous laisse répondre moi je réponds pour moi la réponse pour moi c'est non voilà et c'est bien pour cela que j'ai cette aspiration parce que par contre j'ai des expériences de vie qui me qui font que je ne donne pas les clés de mon royaume à à tout mon moi à l'ego aux petits jeux avec ses peurs avec ses attentes même si j'en ai que je ne les nie pas et je vous partage tout cela parce que ce que je vous partage c'est ce que je vous invite à vivre c'est à dire à être conscient que ce royaume dont vous pensez être à la tête de ce royaume de christine roi christine roi c'est mon nom non pas mon nom civil c'est mon nom de youtube euse de mon nom d'auteur mon nom de au niveau de que j'utilise pour la maison d'édition lorsque j'écris lorsque je diffuse mes enseignements les livres croire que je suis christine roi avec des cheveux bruns des yeux marrons avec telle et telle manière de vivre de réagir avec telle et telle joie et telle et telle difficulté dans la vie tel et tel problème de santé c'est à toute cette identification que nous faisons tous plus ou moins et lorsqu'on commence à se décoronner à enlever en fait cette couronne que je me suis mis sur la tête nous le verrons cette totale responsabilité parce qu'on a tendance à dire c'est pas moi c'est les autres c'est papa c'est maman c'est la psychogénéalogie ma grande tante mon grand oncle moi je vous partage pas cela c'est pas du tout ce que je vis mais je comprends qu'on puisse le vivre ainsi et je vous voilà je vous invite à vivre les choses autrement de sorte à pouvoir vous libérer vous décoronner parce que tant que vous subissez les choses soit parce que vous dites c'est dans mon code génétique je ne peux rien faire même si à l'heure actuelle justement on se rend compte que si on peut on peut transformer donc de vous libérer de pouvoir enlever cette couronne que selon moi nous nous auto attribuons et que nous sommes heureux de porter parce que cela nous permet d'avoir des repères content tout le temps de maintenir que les choses soient fixes et tout cela explose actuellement de par ce déconfinement donc cette capacité à enlever cette couronne qui pèse sur ma tête sur moi qui me coupe comme à toum de mes véritables origines célestes de ma véritable nature pour du coup avoir l'esprit libre la tête libre et pouvoir me rappeler qui je suis qui je suis déjà c'est il s'agit pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas ça c'est tout le travail du développement personnel on essaie d'être un homme une femme plus tranquille plus posé plus sage qui est moins colérique c'est comme ça qu'on voit beaucoup de personnes qui partagent qui sont toujours très oui nous sommes gentils tout le monde est beau tout le monde est merveilleux c'est aussi voilà c'est une forme de royaume de bisounours où il y a un refus de pas de d'énergie qui sont en nous qui peuvent être la révolte qui peuvent être la colère la frustration la peine la douleur parce que nous traversons tous des événements extrêmement douloureux difficiles qui sont exacerbés en ce moment donc c'est tout cela notre programme c'est déjà prendre conscience qu'on a une coup une couronne sur la tête pas une couronne la couronne c'est un vrai roi qui a été initié qui comme en angleterre la reine d'angleterre qui fait partie d'une tradition et qui mérite dans cette tradition dans cette logique son royaume non nous on est coroné il ya un côté de corrosion de quelque chose qui ne va pas nous portons une couronne une couronne qui n'est pas la nôtre et il est temps de l'enlever en tout cas c'est tout ce à quoi cette période de mon point de vue nous invite et c'est ce à quoi je vous invite parce que pour beaucoup sinon vous allez vous risquez vraiment je veux pas vous imposer une vision négative mais c'est pas quelque chose que j'impose il suffit de parler d'échanger et c'est pour cela que j'interviens aujourd'hui alors que je suis pas intervenu pour le premier confinement il est essentiel de de voir ce qu'il se joue en vous de voir ce qu'il se joue à l'extérieur pour ça qu'on parlera des lanceurs d'alerte des complots des complotistes il ya une grande différence entre un lanceur d'alerte et des complots des complotistes et de de voir ce qu'il peut se jouer même si j'ai pas la réponse ultime je suis pendant le secret des dieux mais une petite analyse toute simple je vous donnerai des liens de deux d'une personne que je vous invite à suivre à regarder on abordera aussi cette notion de la liberté de d'expression la liberté de penser en france c'est quand même très important à l'heure actuelle voyons va aborder plein plein de choses ensemble alors aujourd'hui donc le décoronnement je reviens sur mes définitions bah oui parce que vous me connaissez j'ai pas préparé un les choses avant c'est pas petit un petit deux petits trois c'est ce qui va venir aussi sur l'instant même si je suis toute seule face à ma caméra donc ce décoronnement c'est je prends conscience déjà que je porte une coronne je suis coroner c'est à dire je me crois maître de mon royaume de mon corps de mes pensées je pense que c'est moi qui dirige ma vie tout tout mon petit monde est gothique il ya l'ego lia mes pensées je pense que tout le monde pense comme moi réagi comme moi que lorsque je parle je suis forcément entendu par l'autre que tout tout est naturel parce que je suis le centre de mon univers je suis le roi de mon royaume je suis un enfant roi ça c'est être coroner et cette coronne vient de moi uniquement mais ça on l'abordera lors de nos prochaines rencontres la notion de responsabilité totale responsabilité parce que la totale responsabilité vous ouvre la porte de la totale libération possible de de la possibilité de vous décoronner donc une fois que je prends conscience de quelle coronne j'ai sur ma tête qu'est ce qui pèse sur ma tête tout ce à quoi je me suis identifié tout ce à quoi je me limite toutes les pensées toutes les 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 fonctionnements les automatismes qui qui sont les miens et qui se joue à travers moi chaque jour à travers ce corps qui n'est pas qui je suis réellement lorsque j'en prends conscience là j'ai le choix soit je garde cette coronne parce que j'ai pas du tout envie que les choses changent et c'est pour cela que j'interviens actuellement parce que même si vous ne voulez pas vous avez tout un tout un poids qui est en train de tout un voile tout un un agglomérat des liens qui se tissent comme des araignées qui se tissent autour de vous pour vous emprisonner vous séparer les uns des autres jusque dans l'intimité jusqu'au sein de votre famille jusque dans votre intimité jusque chez vous vous allez vous retrouver seul c'est cela qui est en train de se passer c'est de d'amener les individus à être complètement coupé complètement seul contrôlé par les peurs que on leur transmet donc je vous invite bien à voir tout cela déjà à le voir à voir comment vous réagissez face à cela je dis bien réagir qu'est ce que cela réveille en vous parce que si vous réagissez c'est que cela réveille des choses qui sont en vous déjà avant qui était dormante comme des vasana un prêt à à se réveiller dès l'instant qu'il y a le contexte pour comme une graine qui est plantée sous terre vous ne la voyez pas pendant dix ans vingt ans et tout à coup il ya suffisamment d'éléments qui lui permettent de pousser et vous allez avoir peut-être un baobab qui va pousser dans votre jardin parce que tout d'un coup il ya la sécheresse que les tous les tout le coup les conditionnements sont sont réunis pour que la graine puisse pousser alors que jusqu'à présent elle ne pouvait pas mais elle n'était pas pas morte elle était en latence endormie et là nous avons une situation de vie extérieure externe qui nous est imposée par ce confinement qui fait que nous allons avoir beaucoup 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 de vasana qui vont ressurgir et surtout des peurs donc je vous invite à regarder cela aujourd'hui alors comment faire concrètement si vous m'avez suivi si vous avez des questions à commencer à les lister à me les les placer sous les vidéos parce que moi ça va me permettre lorsque je vais dire allez on y va pour un live il y en aura peut-être plusieurs ben de de commencer un plutôt que de vous répéter à chaque fois les mêmes choses de commencer à partir de vos questionnements comment cela va se passer concrètement je vous invite à prendre un cahier des feuilles si vous voulez ce que vous voulez mais d'écrire de mettre en mots et mots t s tous ces mots et maux x dont vous êtes porteur porteuse de sorte déjà qu'il passe de l'inconscient un de l'invisible des plans invisibles à penser elle est elle est subtil invisible elle peut passer et puis s'en aller vous pouvez l'oublier de le poser noir sur blanc c'est à dire de l'amener dans le conscient ce n'est pas parce que vous allez mettre des mots et mots t s dessus l'amener sur le conscient vous allez faire en sorte que ça va se se manifester mais ça permet que cela soit posé cela soit vu et à partir de là soit de vous y enchaîner soit de vous en libérer ça c'est votre 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 choix à vous c'est pas le mien voilà moi je suis là pour vous aider à essayer d'y voir plus clair or c'est pas des trucs et des machins extraordinaires que je vais vous proposer il n'y a aucun truc pour être qui vous êtes déjà je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont envoyé des liens de personnes certaines vraiment que j'aime beaucoup que parfois que je connais pour l'avoir rencontré une fois de deux on va dire d'instructeur voilà qui qui offre à travers une une voie qui est la leur des techniques comment être mieux comment faire ci comment faire ça bon bah pour moi c'est ce que j'avais fait dans une vidéo 1 qu'est ce qu'on fait on libère le cheval où on est en train d'organiser l'intérieur du du camion mais il n'y a pas de deux techniques de deux clés ultimes pour être qui vous êtes déjà par contre tout le temps de notre vie où on est comme prisonnier de notre royaume c'est ça le problème c'est que cette coronne comporte sur notre tête elle nous emprisonne nous sommes coincés dedans avec avec nos propres pièges avec tout ce que nous nous avons créé tout ce que ce à quoi nous nous sommes liés conditionnés identifiés nous mêmes et il faut bien vivre agir interagir et autant enlever les peaux les peaux que nous avons devant les yeux les toutes ces pelures d'oignons comme comme dans les fleurs de bac où on libère on enlève des couches et des couches et des couches mais bien évidemment cela peut se faire en un instant parce que qui vous êtes au coeur de votre être est déjà voilà c'est comme un une personne qui perd la mémoire suite à un accident il ou elle oublie qu'il était marié qu'il avait des enfants cela existe il n'a pas besoin de de faire quelque chose pour être monsieur ou madame un tel marié à monsieur ou madame une telle ayant des enfants pierre paul et jacques il existe toujours qu'il était avant existe juste il en il l'a oublié et c'est cela que je vous propose à travers ce décoronnement c'est de nous rappeler qui nous sommes d'avoir dévié ce ce désir de revenir à ce qui est de nous rappeler qui nous sommes véritablement de sorte que nous ne perdions pas dans ce royaume qui est terrestre que nous croyons être nôtre et qui est en train d'être complètement miné qui est en train d'être d'être de nous faire vivre d'aider des peurs de nous mettre sous terreur de nous mettre en état de terreur mais nous ne sommes pas obligés de le vivre ainsi nous ne sommes pas obligés de d'accueillir tout ce que les médias nous nous balance nous nous faisons partie de la société d'une société qui nous impose le confinement qui nous impose le masque nous pouvons être libre dans ce confinement nous pouvons être libre avec le masque sans pour autant se mettre des oeillères devant les yeux voyez ce qu'il se passe réellement et à partir de là vous déciderez d'être en révolution en révolte et quand vous serez en révolution en révolte vous allez vous lier à ce royaume alors que vous pensez que vous êtes en train de vous en libérer donc ce n'est pas à cela que je vous invite mais ça on va être amené à le développer au cours de nos rencontres voilà je vous joue je vous parle au fur et à mesure de de ce vers quoi nous ben nous allons dans dans ses partages alors revenons à aujourd'hui votre cahier un cahier dédié des feuilles dédié ce que vous voulez mais mettez noir sur blanc un papyrus si vous voulez pour écrire mettre en mots 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 ts faire l'état des lieux de votre royaume alors ça va commencer par je suis christine roi j'ai 55 ans j'ai deux enfants j'ai un chien deux oies qui se promènent sur la creuse trois poules des choses extrêmement basiques je vis dans un moulin qui fait deux hectares j'ai telle et telle chose donc au niveau de tout votre cadre vraiment quand je vous disais vous rentrez c'est vraiment comme lorsqu'on va louer une maison ça n'est pas votre maison ça n'est pas votre habitation vous allez louer une maison un chalet pour y passer des vacances le temps des vacances vous êtes chez vous le propriétaire ne pas va pas rentrer dans votre lieu de location et vous êtes totalement chez vous et en rentrant dans cette maison on va faire un état des lieux il y a tant de fourchettes tant de cuillères attention lorsque vous ouvrez la fenêtre de la cuisine attention la poignée risque de vous rester dans la main donc ça fonctionne pas très bien pour fermer les volets de la porte du de la porte d'entrée il faut les fermer à l'extérieur rentrer par la fenêtre de la cuisine n'importe quoi oui ça aussi ça fonctionne pas très bien par contre vous voyez vous avez une magnifique piscine donc vous faites l'état des lieux avec le propriétaire de la maison et vous vivez dans ce chalet dans cette maison de location d'emprunt pendant la durée déterminée c'est ce qui nous arrive nous nous allons faire l'état des lieux de notre royaume de ce royaume qui n'est pas le lot le nôtre que nous croyons être le nôtre parce que nous avons oublié que nous avons fait un état des lieux avant de nous incarner que nous savions déjà que nous allions aller dans ce corps dans ce sexe dans dans ces ces fonctionnements liés à la présence d'éléments de planète 1 pour ceux qui sont astrologues de nombre pour ceux qui ne sont numérologues de tous ces vibrations de tous ces éléments qui dont nous sommes constitués de toutes ces mémoires de plans parallèles ou de vie antérieure selon comment vous vivez l'espace temps et comme vous voulez de toutes ces mémoires qui vont être réactivés donc on parlera aussi un moment de cela de ces notions de mémoire vous faites l'état des lieux vous allez faire l'état des lieux de ce que vous avez oublié de cet état des lieux que vous aviez fait avant de vous incarner vous avez choisi d'être dans ce corps avec ce sexe avec ses difficultés dans ses difficultés de genre hommes femmes voilà pour des raisons différentes pour chacun dans dans ce contexte de vie dans ce pays dans cette famille avec ses croyances qui étaient comme ceux ci quand j'étais petit comme cela en étant plus grand comme ceux ci maintenant et comment seront tels ces croyances après quel est votre objectif de vie quel est votre rêve de vie nous serons amenés là à en parler tout spécialement sur une rencontre dédiée faire le point de de votre royaume donc ça passe par des choses très concrètes jusqu'à ce que vous pensez posséder je dis bien pensé parce que lorsqu'on pense être propriétaire d'un lieu c'est quand même il ya de quoi rigoler 1 des bon je vais pas rentrer là dedans mais enfin quand vous voyez que l'état tout ce qu'il prend de toute façon en permanence vous prouve vous êtes propriétaire de rien du tout même lorsque vous n'avez plus de près et en plus là moi je vis dans un moulin qui existait avant la révolution mais il ya de quoi rigoler se croire propriétaire d'un lieu qui vit depuis bien avant la révolution française qui va vivre bien après moi bien après mes enfants bien après les prochains propriétaires il ya de quoi rigoler lorsque on se croit propriétaire mais enfin bon tout ce dont vous vous pensez être propriétaire que vous n'emmènerez pas lorsque vous quitterez votre corps physique donc ce royaume terrestre tout ce que vous pensez croire vous allez avoir du job là ça veut dire que c'est pas parce qu'on va se retrouver demain que vous aurez terminé ce travail là là c'est un cahier vous pouvez laisser des pages vous pouvez laisser de la place je vous invite à lister vous allez avoir du job vous allez être occupé pendant un certain temps ça peut être pendant des semaines des mois et ça peut se faire dans le temps quel est mon royaume de quel royaume suis-je le gouverneur de quel royaume suis-je le roi de quem quelle est ma coronne de quoi est ce que je crois être être le roi mais ça touche donc le domaine matériel mais ça touche aussi le domaine affectif émotionnel de vos amours de votre de vos élans de coeur de vos passions ça touche le domaine mental de vos croyances de vos doutes le domaine des tripes où sont mes peurs mes terreurs mes angoisses que j'avais avant que j'ai maintenant mes colères qu'est ce qui vous met en colère dans d'une manière générale mais aussi maintenant tout 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 ce que j'ai pas dit et auquel vous allez pouvoir réfléchir tout tout votre royaume si vous êtes en état de santé fragile quelles 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 sont les maladies vous invitez à réfléchir c'est quoi une maladie vous comprenez bien malheureusement je vais pas pouvoir tout aborder mais peut-être que si le confinement dure deux ans j'aurai le temps de tout aborder jour après jour on va on va voir tous les sujets possibles puisque je je m'engage à être là tous les jours malgré moi aussi j'ai des événements dans ma vie difficile alors je peux pas vous raconter ma vie ça n'a aucun intérêt nous avons tous nos difficultés mais c'est justement un événement extrêmement difficile qui a fait qu'un matin à quatre heures du matin je me suis réveillé et dans un état qui ne m'arrive pas et qui qui m'a permis gloire sans s'en fait de bada d'être inspiré pour ce 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 partage ces partages ce programme de décoronnement puisque c'est là que ces mots me sont venus parce que je l'expérimenté dans ma chair dans mon être dans ma conscience d'être complètement coincé comme si on avait mis une coupe sur ma tête moi qui suis en général un relié où ça circule comme si j'étais dans dans une boîte complètement coincé juste avec un sentiment de jeu égotique ce que j'avais pas vécu depuis je sais même pas combien de temps et là je me suis dit tout de suite mais c'est pas possible de vivre comme ça il ya eu le lien avec le coronavirus ça a été instantané une expérience instantanée il n'y a pas eu de dialogue ça a été instantané l'éclatement de de ceux de ce couronnement 1 de cette coronne et et tout cela je me suis dit mais il faut le partager à l'heure actuelle parce que c'est dans cet état là que sont beaucoup d'êtres humains complètement coincé confiné perdu que ces êtres humains étaient ou pas avant le confinement dans dans une voie d'éveil ou ne serait-ce que dans une voie de développement personnel mais ça va être encore plus difficile pour les personnes qui n'étaient pas réveillés avant le confinement et je dis bien le confinement je dis pas le coronavirus parce que le grand mal dont nous souffrons c'est le confinement c'est pas le coronavirus on nous montre le coronavirus comme le grand le grand fauteur le grand causeur de troubles le mal à abattre mais imaginez prenons le temps de réfléchir bon ça va durer plus longtemps aujourd'hui j'aurais peut-être dû faire un podcast imaginez qu'il n'y a pas les médias que nous sommes deux siècles en arrière il n'y a pas tous les médias vous n'avez pas accès à internet vous n'avez pas tout 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 ce poids médiatique qui nous est imposé il n'y a pas le confinement il n'y a pas ces états qui désirent cela qui nous impose cela parce que si vous regardez bien dans les siècles passés il y a eu des véritables pandémies les personnes qu'on confinait c'était les personnes qui étaient atteintes du mal pas les gens bien important et les morts étaient beaucoup plus supérieurs à ce que ce qu'ils ne sont à l'heure actuelle c'était des charrettes entières qui passaient dans les dans les rues imaginez il n'y a pas tous ces médias est ce qu'à l'heure actuelle vous auriez peur du coronavirus est ce qu'il vous semblerait être le mal à abattre ce qui risque de vous tuer parce qu'en fait c'est ça qu'on réveille c'est la peur de la mort alors que tout tout le reste en train de s'écrouler c'est tout le système est en train de s'écrouler votre vie en train de s'écouler vous êtes en train d'être en totale dépendance de ce grand dieu le gouvernement qui est tellement bon pour nous qui nous nous nourrit un nous permet de ne pas nous écrouler dans dans cet écroulement créé par les gouvernements est ce que c'est le coronavirus qui vous terrorise et où est ce que c'est les effets du confinement qu'est ce qui qu'est ce qui vous met mal dans votre vie à l'heure actuelle est ce que c'est la peur de la mort et ça on va le voir tous ces événements tous ces éléments fondamentaux par oui toute façon on est tous amenés à mourir un jour ou l'autre est donc est ce que c'est cela que vous avez à travailler la peur de la mort mais voyez tout ce que cela va créer par rapport à la méfiance vis-à-vis de l'autre vis-à-vis des autres jusqu'à créer la méfiance au sein des familles des enfants par rapport aux parents et des parents par rapport aux enfants bon ça c'est une petite réflexion en passant donc pour l'instant fait un aujourd'hui fait le point sur votre votre royaume votre royaume oui qui est de quelle coronne portez vous sur votre tête et est ce que vous avez envie de la garder voilà est ce que vous avez envie de rester dans cet état des lieux de cette maison que vous louez ou où vous vous rendez compte que vous êtes obligés de passer par la fenêtre de la cuisine pour aller fermer les volets de votre porte d'entrée le soir où est ce que vous avez pas juste envie de réparer tout cela ou d'enlever les volets d'enlever les portes d'enlever les fenêtres d'aller dormir dans le jardin dans la chalet dans le chalet dans le jardin est ce que vous voulez vraiment rester dans ce dans ce royaume là est ce que vous êtes prêts à prendre conscience que ce royaume dans lequel vous vivez qui est le vôtre un qui est ce royaume là avec tous ces corps conscients cela c'est ça dont je vous parle où est ce que vous avez vous commencez à avoir vraiment envie de vivre autrement de retrouver votre véritable royaume de vous réveiller à ce qui est tout en étant conscient que vous vivez dans un royaume qui n'est pas celui des bisounours même si on vous prétend dans la presse partout que on prend soin de vous est ce que c'est ainsi que l'on prend le plus grand soin de vous et puisque cela nous est imposé ce confinement comment prendre soin de nous mêmes de nous de notre véritable nature de de nous relier à notre véritable nature c'est de faire éclater cette bulle qu'on nous pose que la société que le l'environnement que que tout ce qui est dans dans l'astral dans l'un qui couvre la planète la planète entière qui fait que aujourd'hui lorsque j'étudie des roues de naissance annuelle des individus d'individus qui avant dans les roues de naissance annuelle fonctionnaient avec leur propre cycle annuel que je constate que je suis obligé de faire des lectures de roues annuelle pour un individu d'après le cycle de la planète ce qui n'est pas dans la logique des choses puisque la logique des choses est de se libérer de l'empreinte des des astres de l'empreinte des nombres de l'empreinte de l'énergie qui qui nous lie à la terre or à l'heure actuelle c'est tellement plombant que des êtres qui jusqu'alors n'étaient plus dépendants de des énergies de la planète dans leur propre cycle évolutif personnel sont à nouveau plombés par la planète donc ça nécessite de le voir d'en prendre conscience moi c'est ce qui m'est arrivé l'autre jour et de décider d'enlever cette coronne 1 de 2 de se libérer mais cela demande vraiment je dirais une un acte conscient un acte conscient qui demande de faire un état des lieux réels sans s'imaginer être plus que ce qu'on est ou pire que ce qu'on est enfin de faire un état des lieux voilà il n'y a pas d'affect dans un état des lieux il n'y a pas d'affect il n'y a pas je me tape sur la tête ou au contraire oh mon dieu qu'est ce que je suis quelqu'un de bien non c'est là il ya tant de petites cuillères tant de fourchettes tant de couteaux vous n'avez pas d'affect en listant le nombre de fourchettes de couteaux de petites cuillères qui sont mis à votre disposition lorsque vous vous louez un chalet pour l'été pendant un mois ou deux il n'y a pas d'affect il n'y a pas d'affect à dire bah oui le volet n'y ferme pas après ça peut réveiller des émotions flûte main ça va pas ça va être compliqué j'ai pas envie de vivre ça ou à super magnifique piscine naturelle c'est fantastique mais parce que ça correspond à des désirs à des aspirations à ce que vous aimez bon mais poser l'affect dans l'état des lieux que vous faites sur votre vous même sur vos pensées sur vos émotions sur vos désirs sur vos peurs essayez vraiment de vous distancier donc pour cela si vous le souhaitez on pourra se faire une une pratique méditative aussi voilà bon bah écoutez pour aujourd'hui je pense que c'est déjà pas mal je vous souhaite le meilleur comme je vous le dis 1 ne vous attendez pas demain lorsqu'on va se retrouver à avoir fait l'état des lieux de qui vous croyez être c'est c'est impensable mais à un moment donné on vous allez voir on s'en fiche de faire l'état des lieux profondément le tout c'est déjà de prendre conscience d'un certain point d'un certain nombre de points qui vont vous plomber au fur à mesure que vous allez les voir et qui vont vous dire bon bah cette maison en fait il ya tellement de choses qui me plombent qui ne me conviennent pas j'en sors je vais pas je vais pas la réparer je vais arrêter toutes ces techniques de développement personnel ou comment mieux parler être dans dans les coups dans l'empathie dans tout ce qu'on me dit qu'il serait bien que ce qui serait mieux et je vais aller dans mon royaume qui n'est pas de de ce monde mais qui est intérieur voilà je vous souhaite le meilleur je vous dis à demain portez vous bien ari home tat sat tout est cela tout ce que nous vivons tout ce que nous expérimentons tout ce que nous percevons est cela ari home vous Musique